bonsoir à tous je suis Prince Atobla dans cette vidéo je vais vous présenter comment mettre un poste de travail windows 7 dans le domaine active directory et vous voyez là j'ai un windows 7 la première des choses à faire c'est de s'assurer que le nom de la machine tout comme on l'a vu avec le serveur tout à l'heure que le nom de la machine est correct là on voit windows 7-pc c'est peut-être un nom qui pourrait passer pour nous sinon on l'aurait changé et avant de mettre la machine dans le domaine si on est ok avec le nom qu'on a donné à la machine il faut s'assurer que la machine a une adresse ip du réseau dans lequel on se trouve donc connexion réseau local on a un réseau 192.68.1.10 donc il n'y a pas encore l'adresse on va mettre une adresse 192.168.1.15 et comme dns on mettra l'adresse ip du contrôleur de domaine donc avant de mettre une machine un pc dans le domaine il faut que pour la partie dns il faudrait que pour la partie dns il ait l'adresse ip ici du serveur dns ici le serveur dns c'est également le contrôleur de domaine qui a l'adresse 1.10 pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo et cette machine lui a donné l'adresse 1.15 donc on fait ok fermé après cela il faudrait pouvoir se rassurer que vous êtes en mesure de faire un test de ping de faire un ping vers l'adresse ip du contrôleur de domaine qui est le serveur dns donc on fait 1.10 voilà on vous dit impossible de joindre l'autre de destination délai demande la demande déplacée donc ici pour régler le problème on va déjà s'assurer que c'est pas un problème lié au firewall local qui pourrait être activé sur le contrôle de domaine donc on va voir on va essayer de désactiver pour s'assurer que ce n'est pas le fait qu'il soit activé qui fait que les recettes de ping ne marche pas une fois que ça c'est fait on va réessayer le ping pour voir et si là encore ça ne marche pas cela voudrait dire que c'est un problème réseau et donc il peut être lié au réseau virtuel qui permet d'interconnecter mes machines virtuelles et ça je peux tenter le résoudre en faisant quoi on vient ici réglage réseau sur la machine virtuelle on voit ici le mode d'accès réseau c'est nat on change on est réseau interne on fait ok on fait la même chose sur windows server 2008 on fait cliquer droit ici réglage réseau c'est aussi nat on fait réseau interne voilà une fois que ça c'est fait je peux réessayer ma recette de ping non bon ça devrait marcher voilà ça marche et donc vu que ça marche je suis sûr et convaincu que mon pc peut contacter le contrôle de domaine pour s'enregistrer sur le contrôle de domaine donc pour mettre la machine de domaine clique droit sur ordinateur propriété modifier les paramètres modifier et ici je mets le domaine qui peut deviner le domaine que je mets si vous avez bien suivi la vidéo précédente c'est 6devnet.local et je fais ok on me demande d'entrer le nom d'utilisateur de l'administrateur du domaine et son mot de passe donc je rentre les informations ici ce sont les paramètres que j'ai utilisé pour créer le contrôle de domaine que je rentre voilà donc je fais ok et normalement ça devrait marcher voilà bienvenue dans le domaine 6devnet.local ok la machine va redémarrer et pour moi un moyen de m'assurer que la machine est bien dans le domaine je viens sur le contrôle de domaine je fais outils d'administration utilisateur et ordinateur active directory et je devrais être à mesure de voir dans la partie computer le nom de mon pc et voilà il est là windows-pc ce qui veut dire que cette machine est bien dans le domaine voilà donc le windows-pc est en train de redémarrer ici j'ai la confirmation que mon pc est bien dans le domaine imaginons-nous un seul instant pour ce pc j'ai un employé du nom de par exemple henri voilà donc je crée un utilisateur du nom de henri henri désiré martial donc je crée un utilisateur donc dans ce conteneur user henri désiré incognito voilà et je le donne un nom d'utilisateur voilà et là je vais mettre h par exemple incognito c'est le nom d'utilisateur je fais suivant je définis le mot de passe de l'utilisateur et c'est à cet utilisateur que je vais attribuer le pc donc c'est un nouvel employé donc ici j'ai l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session donc moi je pars je décoche et j'ai le mot de passe n'inspire jamais voilà je peux cocher ça c'est un employé permanent je fais suivant terminé une fois que cela est créé je viens sur windows je déverrouille mon pc là si je me connecte comme cela c'est comme si je me connectais en tant que un utilisateur local du pc moi je veux me connecter en tant qu'un utilisateur du domaine donc je fais changer d'utilisateur autre utilisateur donc j'ai ici 6 devnet je fais administrateur non ce que je fais je fais 6 devnet c'est mieux de faire ça administrateur j'explique pourquoi je fais ça tout à l'heure regardez une chose lorsqu'il n'y a rien dans ce champ il me dit ouvrez une session sur 6 devnet dès que j'écris administrateur le nom change on passe directement quand je mets administrateur on passe à windows 7-pc parce que tout simplement sur le pc il y a un administrateur local donc lorsque je rentre administrateur le pc se dit systématiquement que c'est l'administrateur local du pc qui veut se connecter donc moi pour éviter toute confusion je mets 6 devnet anti-slash voilà administrateur que ce soit minuscule on n'a juste qu'il n'y a pas de problème ah non pas administrateur on a créé un utilisateur appelé h incognito on a créé un utilisateur appelé h incognito donc je crée et je mets son mot de passe voilà donc le compte a été créé sur le contrôleur de domaine et parce que tout simplement la machine est dans le domaine je peux utiliser un compte que je crée sur le contrôleur de domaine pour me connecter à la machine voilà et donc avec ce compte je peux me connecter à toutes les machines du domaine et je dis bien tous les pc donc les post-travail si et seulement si j'en ai l'autorisation voilà donc ils tentent de se connecter préparation du bureau voilà donc je suis connecté au pc en tant qu'utilisateur henri désiré incognito donc vous voyez directement ça s'affiche là donc c'est l'utilisateur de la machine faites ordinateur vous allez sur le c utilisateur vous voyez h incognito il y a un dossier dans lequel il y a tous ces documents voilà donc en gros bref c'est très simple donc pour récapituler avant de mettre un pc dans le domaine il faut d'abord s'assurer que le nom du pc est correct et c'est ce que c'est le nom que vous souhaitez donner au pc il faut mettre une adresse ip sur l'a4 réseau et en plus entrer l'adresse ip du serveur dns donc dans la partie dns de l'a4 réseau et par la suite s'assurer avec une requête ping que vous êtes à mesure de contacter le contrôleur de domaine sur lequel installer le serveur dns et par la suite vous pouvez mettre la machine dans le domaine en faisant démarrer ordinateur propriété modifier les parties voilà donc vous pourrez voir que là nous avons déjà mis la machine dans le domaine donc dans modifier vous voyez c'est déjà renseigné ce n'est plus workgroup c'est domaine ce qui veut dire que cette machine est maintenant contrôlée systématiquement par le contrôleur de domaine Windows Server 2.0 j'espère que vous avez appris des choses merci à la mèche c'est éveilé que c'est c'est